14 millions de français sont célibataires et c'est sur les vacances que compte la moitié d'entre eux pour rencontrer l'amour chaleur corps dénudé tenue à friolante en été l'heure est à la séduction de saint tropez à palavas les flots et jusqu'à barcelone nous avons suivi les destins de cinq célibataires à la recherche de l'âme soeur nous ferons la connaissance d'estelle divorcée depuis trois ans elle va pour la première fois partir en vacances sans ses enfants à barcelone enfin prête à rencontrer l'homme de sa vie mais notre célibataire de 37 ans va vite se demander dans quelle aventure elle s'est embarquée des concurrents déchaînés d'à peine 20 ans mais aussi de jeunes hommes trop pressés qui n'ont rien du prince charmant qu'elle attend 15 jours d'espoir et de déception mais peut-être aussi le frisson du grand amour estelle passera par toutes les émotions à 26 ans john jérémy et stéphane ont choisi palavas les flots persuadés que derrière chaque vacancière se cache peut-être la femme de leur vie avec leurs muscles leur tatouage et beaucoup de culots sur les plages du midi nos trois copains vont multiplier les rencontres excuse moi toi mais parviendront-ils à trouver l'amour ou enchaîneront-ils les aventures sans lendemain un été entre rencontres d'une nuit tromperie et jalousie alors c'est marie moi les mecs qui savent pas trop vivant ce qu'ils font le plus gros paris de l'été c'est damien 35 ans qui va le tenter à saint tropez après une rupture amoureuse il rêve de découvrir celle qui partagera sa vie c'est une gueule mais dans ce haut lieu de la frime entre yachts de milliardaires voitures de luxe et beauté provoquante comment damien le vendeur de maillot de bain va-t-il réussir à séduire entre celles qui lui préfèrent d'autres hommes la plupart des fils si on veut plus une histoire de vacances que de créer quelque chose et des poupées russes qui feront chavirer son coeur dans la ville des jetsette heures damien le saisonnier va connaître un été des plus mouvementé une saison pour rencontrer l'amour voyage au pays de ces célibataires qui n'entendent pas le rester il fait une chaleur torride à montbéliard dans l'est de la france c'est dans cette résidence à quelques kilomètres du centre ville que vit estelle une mère de famille célibataire de 37 ans depuis qu'elle a divorcé il ya trois ans elle vit seule avec ses enfants alors cet été elle veut mettre toutes les chances de son côté pour trouver l'amour c'est là tout ouvert donc ça 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 revient ça est elle possède une boutique de lingerie fine et c'est parfaitement ce qui fait craquer les hommes ça c'est sexy ça quand on le met c'était court sur le côté ça c'est joli voilà j'aime bien le rouge en plus les hommes ils aiment bien dans quelques heures estelle s'envole pour barcelone en espagne à la recherche d'un bel hidalgo moi j'aime bien les beaux brins tamat et puis après voilà après qu'il ait du charme et puis qui me plaît c'est plus au feeling après si il me fait rire qu'il est doux qu'il est gentil qui accepte mes enfants surtout bon on verra on verra je sais pas mariée pendant plus de 15 ans estelle à trois enfants océane 15 ans mathis 10 ans et le petit dernier rudy 7 ans trouver l'âme soeur quand on a trois enfants c'est qu'à faire un challenge compliqué pour une maman solo alors pour la première fois depuis de nombreuses années estelle va partir seule sans eux vous savez pourquoi je pars à barcelone peut-être que je vais trouver un amoureux tu crois ben je sais pas c'est pas peut-être que ça serait bien qu'elle rencontre quelqu'un elle serait plus contente elle serait je sais pas moi ce serait bien pour tenter de rencontrer son amoureux la mère de famille va confier ses enfants aux grands parents ok bon bah je te les envoie à l'état la voiture de papy et mamie les attend déjà au pied de l'immeuble à bientôt cette bonne vacance deux semaines de séparation un moment difficile pour estelle mais cet été elle est prête à quelques sacrifices pour trouver l'amour alors fait c'est julien le meilleur ami d'estelle qui a eu l'idée de ce voyage un fêtard de 28 ans qui connaît bien barcelone n'a pas oublié le maillot de bain il a tout organisé et va servir de guide à notre célibataire et dans les soirées barcelonaises julien compte bien rendre estelle l'insouciance de ses 20 ans et tout faire pour l'aider à trouver son bel amoureux je pense que on va y faire vivre des choses et donc énorme elle va s'en rappeler toute sa vie franchement elle va pas les oublier ce sera les plus belles vacances de sa vie si jamais tu rencontres un jeune millionnaire dans une soirée qui me dira je t'amène sur mon yacht attend fait un millionnaire en plus aéroport de bal mulhouse et à deux heures de vol de l'or se cache peut-être celui qui bouleversera la vie d'estelle barcelone deuxième ville d'espagne une des capitales de la fête plébiscité par les touristes du monde entier 7 millions de visiteurs chaque année la destination privilégiée des étudiants venus chercher la folie nocturne dans cette ville qui ne dort jamais c'est ici à barcelone qu'estelle vient d'atterrir pour trouver son prince charmant à peine descendu de l'avion direction la plage pour estelle ce sont les premières vacances hors de france et sans ses enfants alors elle compte bien profiter mais estelle n'est pas là uniquement pour lézarder au soleil elle va bientôt partir à la recherche de l'homme de ses rêves mais avec tant de jeunes beauté au mètre carré l'opération séduction va s'avérer bien plus compliqué qu'elle ne l'imaginait à 600 km de la valence aux portes du midi dans cette salle de musculation ces trois célibataires de 26 ans finissent d'affûter leurs meilleurs arguments jeunes et sans emploi jérémy agent de maintenance et stéphane travail sur les chantiers avant leurs vacances ils n'ont qu'un objectif avoir un corps parfait exhibé sur la plage leurs muscles c'est leur arme de séduction massive des pectoraux en acier pour faire fondre les vacancières mais jérémy a une petite appréhension il redoute de se montrer sur la plage car malgré son corps musclé il traîne un complexe depuis son enfance et n'est toujours pas à l'aise à l'idée de jouer les séducteurs quand j'étais au collège j'attirais pas les regards les films t'es pas très très sympa avec moi parce que moi j'ai pas ce que je prenais quelques vannes mais cet été avec son regard bleu acier son sourire éclatant il espère bien devenir le tombeur de la bande stéphane lui connaît déjà le potentiel de jérémy et entend tirer profit des charmes du beau jeune homme chaque fois qu'on sort et tout voilà quoi je suis avec je suis avec le cousin c'est vrai que les filles voilà quoi elles sont elles sont voilà sont attirées directement vers lui et après des fois même ça peut créer la facilité justement moi pour engager une discussion avec avec certaines quoi avant le départ leur coach va leur rappeler un dernier détail si nos trois amis veulent séduire les muscles ne suffiront pas ils devront aussi se montrer sensibles et romantiques donc ce qu'il vous reste à faire les gars maintenant c'est montré aux filles vous avez le coeur qui bat quand vous les voyez alors vous faites tout simplement voilà c'est bien mon coeur il va pour conquérir les filles direction palavas les flots un ancien port de pêche à 10 km de montpellier depuis les années 50 cette station balnéaire est l'une des destination préférée des français ici chaque été plus de 55 mille vacanciers remplis stands et mobile home mais pour les garçons ce sera un coquette de pièces où les a-t-on déjà la première de leurs admiratrices evelyne 71 ans la grand mère de stéphane c'est chez elle qu'ils vont séjourner à 26 ans les garçons ne roulent pas sur l'or pour eux cette semaine chez mamie est une aubaine un séjour tout ferait payer un logement gratuit pas de course à faire mais ici il y a un petit inconvénient moi je prends celui la promiscuité de toute manière hors de question pour les garçons de ramener leur conquête à la maison seule evelyne a le droit de partager leur nuit les filles sont interdites de séjour en principe c'est interdit là d'amener les filles à vous pourquoi on veut parce que pas mal de bazar déjà avec les garçons avec les filles c'est peut-être pour le moment la question ne se pose même pas nos trois amis sont encore tous célibataires mais cela ne va pas durer ils ne sont à pas la vase que pour une semaine alors pas question de perdre un seul instant leur repas à peine avalé direction la plage pour un petit repérage le petit tour terminé les trois hommes s'installent à un endroit très stratégique car non loin de leur serviette une jeune femme a déjà tapé dans l'oeil du beau jérémy mais le jeune homme n'ose pas aller l'accoster toi tu vois j'hésite à y aller tu vois il ya toujours cette timidité de merde les complexes adolescents de jérémy semble refaire surface 8 alors en plus on se regardait toujours il finit par prendre son courage à deux le coup de la cigarette pas sûr que cette vieille ruse soit encore efficace mais notre séducteur va être rapidement fixé les premiers instants sont décisifs jérémy sait qu'il n'a que quelques secondes pour convaincre c'est gagné jérémy s'installe et va pouvoir commencer son numéro de charme pour ne pas perdre son temps il va d'abord vérifier que la jeune femme est bien célibataire la jeune femme s'appelle élodie elle a 23 ans et visiblement jérémy lui plaît elle trouve même un prétexte pour un premier contact physique une caresse après seulement quelques minutes de conversation john et stéphane n'en reviennent pas jérémy vient de leur donner leur première leçon de drap de l'été à un brin jaloux il voit leur ami revenir le sourire aux lèvres quand elle est le pire cousin alors on va expliquer un peu les étalés où je te raccompagne à sa voiture donc comment est-ce que je fais ce que j'ai passé mon numéro stéphane et john n'ont pas fini d'ouvrir de grands yeux un quart d'heure à peine s'est écoulé le téléphone de jérémy sonne déjà ouais c'est un texto d'élodie on m'a dit je veux en gros que j'avais fait plaisir d'avoir fait ma connaissance soit et qu'elle allait au milk ce soir c'est bon ça pour un premier jour mon pote un rendez-vous galant dans une discothèque à la mode mais jérémy a déjà sa tactique pour se faire désirer et puis tu vois c'est le truc et toi si je lui crie direct tu vois là je réponds j'ai des amis que ce soir tu vois elle va peut-être trop fort que je suis d'accord sur elle l'affût et que tu vois je vais peut-être pas lui et je vais peut-être pas lui écrire aujourd'hui on attend un petit peu et la voir dans la semaine parce que là ça fait trop ce premier après midi a été prometteur et ce n'est pas fini pour nos trois copains car cette plage bondé va se révéler un terrain de jeu plein de surprises à 300 km de l'or saint tropez sur la côte d'azur aux antipodes de l'ambiance familiale et bonnes enfants de palavas l'un des temples de la jet set yacht voiture de sport et boutique de luxe saint tropez c'est l'un des lieux de villégiature préféré des vacanciers milliardaires mais aussi de jeunes femmes qui ne demandent qu'à être séduite et cet été damien a bien l'intention d'attirer l'une d'entre elles dans ses filets il ya des jolies femmes à la plage le problème c'est que damien n'a rien du playboy fortuné sur les plages privées de la côte il est saisonnier et vend des maillots de bain mesdames un commerçant ambulant on est froide ou quoi les filles qui entre deux ventes n'hésite pas à tenter sa chance auprès de sa riche clientèle tu es célibataire ah bah voilà comme ça c'est réglé je continue à plus tarder pour séduire sur la planète des milliardaires damien ne peut compter ni sur son yacht ni sur sa fortune personnelle alors notre séducteur de 35 ans s'en remet à son sourire et à ses maillots de bain des maillots de bain pour hommes et souvent justement c'est un bon moyen pour interpeller les femmes en disant mesdames un petit maillot pour votre mari et souvent banane on n'est pas marié on est célibataire donc ah oui voilà c'est souvent j'ai remarqué ça donc au moins on sait directement si c'est la demoiselle est en fait de filtrer et faute d'argent il faut à damien une bonne dose de culot oh les filles venez voir il y a un bacheteur c'est une gueule du mois comme oui oui une fiesta visse vignes i can't take a phone non after swimming i see you on the beach ok ça c'est un oui j'aime ça oui ok merci les filles à tout à l'heure damien parvient à ses fins les trois touristes vont accepter un rendez-vous pour le lendemain soir mais derrière ce dragueur en série se cache un homme romantique de 35 ans qui rêve du grand amour agnès le connaît bien elle vend des maillots de bain à ses côtés depuis trois ans damien elle l'a percé à jour depuis bien longtemps non 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 moi ce que je veux c'est me poser c'est rencontrer quelqu'un et me poser c'est fini les aventures d'un jour ou deux moi ça va faire trois ans que je suis célibataire au mois d'octobre des fois ouais sincèrement de rentrer seul le soir chez soi de faire des ça m'arrivait de faire dessiner tout seul arrive à un âge faut se poser on a envie de construire quelque chose peut-être d'avoir des enfants plus tard on ne sait pas une priorité mais voilà maintenant que j'ai une bonne situation que j'ai un travail qui est bien tout inspire à rencontrer quelqu'un damien n'est pas en quête de l'aventure d'un soir plutôt d'une belle histoire d'amour damien sourit tout le temps mais il a une blessure profonde qui peine à se refermer il y a huit ans il était postier à rennes en bretagne à l'époque il vit une grande histoire d'amour avec une de ses collègues factrices ensemble ils plaquent tout et partent s'installer en martinique ouais 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 c'était sérieux bien sûr j'étais amoureux toujours fidèle franchement mais après plus de cinq ans d'amour s'accompagne le kit brutalement pour un autre donc elle a rencontré quelqu'un d'autre elle me l'a pris par téléphone à 7000 km ça c'est pas facile à gérer bah ouais c'est clair ouais bah je réalisais pas moi je venais juste de partir de rennes alors qu'on est de trois semaines auparavant on était encore ensemble et tout ça ouais c'est vrai que j'ai pas compris franchement quand c'est arrivé tout s'écroule autour de toi donc voilà elle m'oublie jamais vraiment mais ouais s'il faut passer à autre chose n'a pas j'allais tourner trois ans après cette séparation damien ne veut plus de ce célibat forcé aux allures de vie étudiante à saint-tropez il partage ce deux pièces de 45 mètres carrés avec deux copines et dort dans le salon assez luxe pour moi aussi c'est très bien franchement non mais les filles après je m'arrange un m'ont dit dame si tu ramènes une fille à la maison on a un ami qui a un appart au dessus donc elle me laisse l'appartement pour moi y'a pas de soucis là dessus elles sont complices avec moi mais pour trouver l'âme soeur damien n'a pas choisi l'endroit le plus facile car à saint-tropez le nerf de l'amour c'est bien souvent l'argent et damien ne roule pas sur l'or il gagne en moyenne 1500 euros par mois taille 46 les hommes sont gros cette année je n'ai du 46 ce qui se passe prennent pas soin du coup aujourd'hui il a fait de belles ventes de maillots 250 euros mais damien en est conscient ici c'est à peine suffisant pour faire rêver les filles on va dire qu'une soirée resto sorties c'est des sorties à entre 200 et 400 euros la soirée ouais quand même les filles à saint-tropez elles sont assez assez matérialiste et c'est sûr plus t'as d'argent plus t'as de chance d'avoir une jolie nana voilà moi c'est pas c'est pas ma conception de l'amour ou trouver une femme à cause de l'argent à saint-tropez dans la course à la séduction damien ne semble pas faire partie des favoris il a pourtant décroché un rendez vous galant pour le lendemain mais notre célibataire va tomber de haut à barcelone estelle la maman célibataire fait ses premiers pas sur la plage et continue de rêver à ce beau latin qui fera chavirer son coeur mais après trois années de solitude il lui faut retrouver ses réflexes de séductrice et dépasser ses appréhensions des fois ils sont beaucoup de loin mais c'est loin d'être beau julien son meilleur ami l'aide à repérer les beaux gosses j'en prie il y a les trois qui arrivent là-bas où les trois et moi non ils sont jeunes mais non mais les deux premiers non le troisième joie pas trop il peut être beau et puis très court en fait après c'est pas la peine après une heure d'hésitation notre mère de famille semble intéressé par ce viking de 1 m 90 l'homme l'a remarqué mais estelle ne sait pas très bien comment faire pour l'aborder je crois que je suis jamais allé vers un homme soit toujours été bon après après il y en a des fois qui me plaisent mais je suis un peu trop timide pour aller moi je me dis aussi j'ai peut-être le prendre à l'aventuré tu vas vers l'homme tu dis ça va me dire que j'imagine il me dit que si tu veux toi pour l'aider à se lancer julien va lui montrer que draguer ce n'est pas si compliqué ce que je fais et puis voilà et après c'est ce que sous le regard intrigué et attentif d'estelle julien va accoster directement cette jeune française mais julien ne va pas faire mouche estelle ne va pas tarder à se lancer le souci c'est qu'elle ne parle pas un mot d'espagnol voilà sa cible un trentenaire tout à fait à son goût qu'elle a repéré sur la plage elle installe sa serviette juste à côté de lui mais l'homme ne semble pas la remarquer au bout d'un quart d'heure d'hésitation la mère de famille fait le premier pas un prétexte pour se rapprocher de lui et dévoiler ses jolies courbes à 16h43 ok discoteca cool ici je comprends pas estelle a fait chou blanc mais pour elle c'est comme un échauffement à barcelone le défi s'annonce de taille pour estelle en plus de la barrière de la langue la concurrence est redoutable partout de jeunes et très jolies étudiantes venus de toute l'europe à 37 ans la maman solo ne veut pas se décourager l'arrivée à barcelone de deux amis de montbéliard venu les rejoindre va regonfler le moral d'estelle manu et olivier tous les deux 22 ans comme estelle ils sont là pour faire la fête et draguer un maximum le groupe de copains se lance même un défi ils ont 24 heures pour trouver chacun leur amour de vacances on a la journée pour emballer quelqu'un c'est un défi on est quatre on est quatre d'accord donc toi aussi ça veut dire que c'est l'année dernière tu perds parler par là je suis pas aussi on est les quatre on est les quatre ensemble en vacances on est les quatre à faire le dit c'est tout sort d'avoir dans une boîte c'est beaucoup plus facile les gens c'est tout ouvert estelle compte bien remporter ce pari ce soir ils ont prévu d'aller draguer dans la plus grande boîte de nuit de barcelone mais une fois son hôtel à l'heure de se faire belle estelle commence à douter parviendra-t-elle à faire battre le coeur des fêtards notre maman de 37 ans s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de belles filles dans la ville sur la plage de toute façon avait déjà que 10 filles elles ont entre 16 et 25 ans maximum c'est clair que c'est plus de la concurrence c'était loyal alors elle mise sur les conseils de son meilleur ami julien pour transformer la mère de famille en reine de la nuit c'est cool mais t'en a d'autres deuxièmement ok c'est ok ben je sais pas personnellement je trouve un peu plus on va dire provocatrice c'est la provocatrice trop court moi ça personnellement ouais ouais la dernière c'est pas plus tu me dis voici la tenue choisie collégienne dévergondé je pense qu'elle peut faire un carton ce soir on va dire bon allez on y va la discothèque est située en dehors de la ville la boîte a affrété un bus ou prend place la petite bande de montbéliard mais l'ambiance soirée d'étudiants va vite refroidir l'enthousiasme d'estelle elle imaginait une soirée chic pour trentenaires elle se retrouve au milieu de jeunes gens en tenue de plage est déjà bien aimé chez les voici arrivé à destination les garçons sont déjà dans l'ambiance estelle peu enthousiaste au départ commence à changer d'avis en découvrant la discothèque alors ça c'est trop beau une boîte de nuit à ciel ouvert avec piscine ou 30 déjà quelques naïades il y a aussi de jeunes apollons 500 mètres carrés de pistes de danse un dj dans le vent barcelone c'est ça le paradis de la fête estelle qui n'est jamais sorti de l'hexagone et sous le charme première étape pour se mettre dans le bain boire du local des cocktails maison à avaler cul secs sans les mains ils vont très vite échauffer les esprits estelle n'a qu'une semaine pour trouver la perle rare alors elle compte bien utiliser au mieux son temps elle a repéré ce garçon en maillot jaune son type d'homme et l'affaire s'annonce plutôt bien mais l'homme va se montrer un peu trop entreprenant je suis malade je sais ça je suis malade on est trop bien là tu veux m'endracer un peu je te demande par respect par respect l'homme insiste quand même estelle cherche à s'extraire de cette situation embarrassante elle trouve enfin un bon prétexte pour s'échapper la mousse le clou de la soirée il est 4 heures du matin tout le monde est euphorique la nuit semble sans enfin estelle enfin débarrasser de son cavalier peut en profiter mais ça ne va pas durer l'homme au maillot jaune a fini par la retrouver le cavalier trop pressé va vite se consoler dans les bras d'une nouvelle partenaire pour estelle cette soirée est un échec elle tient néanmoins à faire bonne figure devant ses amis ce soir il s'était lancé un défi amoureux et elle joue le jeu jusqu'au bout point 4 il n'empêche les mecs moralité l'histoire ce soir qui s'est qui aurait gagné le pari c'est moi qui aurait pu rentrer qu'un numéro de téléphone t'as pas vu ce qu'ils ont fait d'accord bilan de la soirée personne ne rentrera accompagné estelle rejoint son hôtel cela fait trois ans qu'elle recherche l'âme soeur sans succès alors ce soir elle se sent un peu découragée d'être encore seule une fois de plus il ya des moments où la solitude où elle sort surtout quand mes enfants partaient de temps en temps le week-end chez leur papa là je me retrouve sans mes enfants sans personne pour moi ce fait que j'ai pas d'amis ce week-end là parce qu'ils sont occupés ou quoi j'ai apprécié que je suis seul au monde c'est le néant c'est le vide c'est triste c'est pas quoi faire on tourne en rond on n'arrête pas justement on pense qu'à ça j'ai besoin d'amour j'ai besoin de vivre pour donner de l'amour et à recevoir j'ai besoin de me lever le matin de lire mon petit texto coucou ma chérie comment tu vas rien que ça ça me donne un bon mot au coeur pour toute la journée je vais être en forme je sais qu'il ya quelque part quelqu'un qui me ressemble quelqu'un qui me donnera ça suffit d'attendre bon ça commence à être long mais je sais que ça reviendra je trouverai mais estelle redoute de rentrer seul à montbéliard elle ne le sait pas encore mais la chance va finir par lui sourire dans les dernières heures de son séjour retour à palavas les flots sur la côte langue de sienne pour les trois célibataires la quête de l'amour commence fort la veille jérémy a eu un gros coup de coeur pour élodie 23 ans elle aussi est visiblement tombé sous le charme et ils ont promis de se revoir très vite mais pour le moment les trois garçons d'autres idées en tête john et stéphane reviennent de repérage apparemment la chasse a été bonne le beau jérémy va vite oublier son élodie mon cousin du potentiel si j'ai vu un petit groupe de trois filles parfait super charmant jérémy lui aussi avait repéré les trois jeunes filles moi ce que j'ai repéré c'est une grande châtain un peu et super belle et voici l'objet de leur convoitise les garçons s'incrustent au milieu du groupe de filles elles sont ravissantes et surtout célibataires il y a djamila danseuse de zumba pauline une étudiante en pharmacie et marie une jeune avocate face à laquelle jérémy ne résiste pas et recommence son numéro de charme et marie va vite faire oublier à jérémy son coup de coeur de la veille ces deux copains ne sont pas en reste john semble succomber au sourire de jamila stéphane quant à lui fait les yeux doux à pauline ça va vite chacun trouve sa position main baladeuse et sourire complice nos célibataires se connaissent depuis une heure à peine mais se câlinent déjà pour faire plus ample connaissance ils ont prévu de se revoir ce soir il est 22 heures jérémy stéphane et john sont invités à passer la soirée chez les filles alors dans la salle de bain de mamie evelyn jérémy peaufine les derniers détails de son look et heureusement pour ça balade il y a mamie 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 oui je vous donne la laque parce que j'ai oublié la mienne chez moi les cheveux déjà cartonnés par le gel jérémy rajoute une bonne couche de laque toute la bombe de mamie risque d'y passer john lui mise tout sur le parfum acheté exprès pour les vacances ce soir chez les filles ils doivent être irrésistibles à moi personnellement j'en ai rencontré une qui est sympathique maintenant après je suis pas je vais pas dire que je sortirai avec ou n'importe quoi mais physiquement elle me plaît moi alors aujourd'hui je cherche beaucoup tout ce qui est moments câlins d'affection si elle peut m'apporter sa voix pourquoi pas si stéphane a craqué pour pauline de son côté jérémy fait des ravages deux filles en deux jours marie la blonde de l'après midi et élodie sa première rencontre à peine arrivée à palavas entre les deux son coeur balance je préfère j'aime bien l'audi ouais j'aime bien l'audi j'aime bien l'audi mais j'ai jeu j'ai envie de creuser aussi marie aussi pas de bordel dans ma tête non le truc c'est que j'ai envie d'apprendre à connaître j'ai envie de prendre mon temps toi aussi bien demain il aura une troisième marie la blonde avec laquelle il s'apprête à passer la soirée lui ôtera peut-être l'envie d'aller voir ailleurs john aussi est en plein doute s'il semble avoir des affinités avec jamila une des trois filles de la bande il a rencontré une autre jeune femme en revenant de la plage elle lui trotte maintenant dans la tête entre les deux jeunes femmes difficile de choisir j'ai quand même l'appelé encore la fille que j'ai marie oui c'est john on s'est vu tout à l'heure je voulais savoir ouais voilà ouais au retour nous on est en train de rentrer à l'appart ça va tu me remets ouais bon qu'est ce que je veux dire la jeune femme croisée furtivement au retour de la plage fini par accepter de revoir john on se retrouve dans une demi heure là-bas alors on fait ça dans la taille alors bisous allez à tout à l'heure c'est pour l'instant john fait bande à part stéphane et jérémy se rendent à l'appartement des trois filles où elles les attendent et pour eux elles se sont fait jolie la soirée va commencer par un petit mensonge il faut couvrir john parti voir ailleurs jamy là et déçu john était à son goût elle comptait bien le revoir ce qu'elle ne sait pas c'est qu'au même moment de l'autre côté de la ville il est avec une autre jeune femme marie à 22 ans elle est vendeuse et pèse trois jours de vacances à palabas au début nous les suivons à l'insu de la jeune femme je vais dire à la tienne quand même voilà notre tu veux et puis voilà sinon et toi tu m'as dit que t'étais là pour décompresser décompresser pour essayer un peu parce que c'est ça ok longue histoire ou trois ans ça arrive un mot c'est pareil moi c'est le passé c'est fini on parle plus on va parler du futur on est trois juste trois c'est moi le plus beau je rigole à la fin de ce rendez vous nous avons évidemment prévenu la jeune femme de notre présence bah ça s'est bien passé j'ai passé une très bonne soirée j'ai trouvé en plus d'être jolie j'ai trouvé super sympa on se revoit demain donc impeccable la rigolée on a bien fait connaissance non non aucun regret aucun regret au même moment chez les trois filles la soirée bat son plein il est minuit jérémy et sa blonde ont déjà passé le stade du premier baiser stéphane et sa chérie aussi seul jamila s'ennuie un peu car john n'est toujours pas avec eux j'ai hâte qu'il arrive j'ai trouvé sympa en fait j'ai trouvé qu'il avait de la discussion j'ai trouvé qu'il était zen et moi super actif donc forcément il m'apaise après ben on a eu des conversations tout sympathique donc j'ai hâte qu'il arrive devant son enthousiasme les garçons sont embarrassés ils se demandent déjà comment john va justifier son retard bon qu'est ce que tu as fait depuis tout à l'heure j'étais triste un petit mensonge pour couvrir son absence un copain avec qui il aurait eu un rendez vous jamila veut bien y croire et le jeune homme ne va pas regretter d'être venu il est 2h30 du matin et les filles leur sortent le grand jeu elles vont se livrer à une danse des plus sexy un corps à corps pour enflammer l'essence leur numéro de séduction fonctionne les garçons ne savent plus où donner de la tête la petite fête se terminera tard dans la nuit chacun de nos célibataires au bras d'une jolie fille peut-être le début de belles histoires d'amour à condition que nos trois séducteurs restent fidèles mais ici l'été c'est un pari difficile à tenir retour à saint tropez le terrain de chasse de damien notre vendeur de maillots de bain célibataire depuis trois ans mais la nuit qui vient va peut-être mettre un terme à cette solitude qui lui pèse tant comme chaque soir saint tropez s'embrase fête glamour et paillettes toute la jeunesse dorée de la côte d'azur se précipite sur les plages privées où les plus belles filles dans jusqu'au bout de la nuit damien s'est mis sur son 31 à ses côtés une jolie brune c'est la jeune hollandaise rencontrée la veille sur la plage et qui a accepté le rendez vous est apparemment très reconnaissante de l'avoir invité n'a pas de souci avec plaisir elle se jette à son coup damien n'en attendait pas tant l'histoire semble bien engagée la dent de tigre que damien porte autour du cou fait même son petit effet ce soir il semble avoir la cote damien semble sûr de lui ce soir il devrait rentrer avec yvette mais il va commettre une erreur de débutant lui faire part de sa quête du grand amour rien de mieux pour faire peur à sa belle c'est une frillère oui oui non non visiblement yvette elle n'est pas pour l'amour exclusif elle se met à papillonner avec tous les garçons de la soirée sous les yeux sidérés de damien et au lieu de rattraper le coup il va s'enfoncer un peu plus et faire à yvette une crise de jalousie je ne suis pas ton chéri ok c'est les jours je comprends mais je ne sais pas ton histoire mais j'ai deux déceps dans ma vie 7 ans et 5 ans avec une fille j'ai deux ok c'est parti mais tu es cool mais je ne comprends pas je ne sais pas si tu as un ami des fois damien est maladroit yvette commence à perdre patience pour autant damien insiste mais il a raté son coup leur histoire n'ira pas plus loin je remarque quand même que la plupart des filles si on veut plus d'une histoire de vacances que de créer quelque chose moi je serai plus dans l'optique plus de créer quelque chose que l'histoire d'un soir voilà et vous y croyez toujours il faut l'espoir fait vivre c'est sûr mais faut pas rester sur des déceptions j'en ai eu une grosse et voilà pour repartir de l'avant notre vendeur de maillot de bain et dépité sa quête de l'amour au royaume de la fête et des paillettes s'annonce difficile le lendemain pour se redonner le moral damien prend son après midi pour aller draguer sur les plages avec un de ses copains alexandre lui aussi vendeur de maillot de bain et célibataire pamplone il ya du bateau c'est la crise mais on croirait pas ici c'est le fief des célébrités un nouveau territoire de chasse pour les garçons damien ne s'en doute pas encore mais sa bonne étoile va être au rendez vous ils vont même prendre une leçon de drague avec ivana trump l'ex femme du milliardaire américain célèbre pour ses quatre mariages vous savez je viens ici depuis 35 ans et c'est très facile de faire des rencontres il y a tellement de jolies filles ici si vous êtes un peu gentleman et mignon vous avez toutes vos chances ce soir trop âgé et trop riche pour les deux célibataires qui repartent en chasse allez les blindés de chez blindés multimillionnaire c'est une pougar blindés allez let's go et sur la plage d'à côté une scène attire l'attention de damien elle va bouleverser son été une plage naturiste ou au bord de l'eau sur le sable chaud se déroule une séance photo dans le plus simple appareil damien s'installe l'air de rien et n'en perd pas une miette ou la 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 alors franchement elles sont super joli c'est pas sur les plages de bretagne qui a ça deux mannequins des pays de l'est de 23 ans elles sont à saint tropez pendant quinze jours pour réaliser ces quelques clichés damien surexcité décide de tenter sa chance mais un peu intimidé il préfère s'adresser d'abord aux photographes et à ses assistants vous avez un métier agréable moi je travaille à la plage dans des maillots je trouve ça agréable mais alors vous je vous envie encore plus hein franchement c'est pas mon profession d'accord c'est un hobby quoi d'accord Damien a flashé sur marcella une étudiante en psychologie qui fait des photos de nues pour payer ses études et son appartement ses yeux t'as vu ça vert émeraude la maman en fait je crois que j'ai j'ai remarqué ses yeux avant le reste les deux elles sont bonnes ohlala Damien est conquis et quelques minutes plus tard il va trouver le courage pour se rapprocher de marcella la superbe marcella accepte la son invitation damien peine à s'en remettre jamais notre vendeur de maillot de bain n'aurait espéré pouvoir séduire une aussi jolie fille sur la plage des milliardaires à nous donner leur numéro et elles veulent venir ce soir donc ouais j'ai vu la brune elle a l'air un peu plus froide mais la petite blonde là elle avait l'air au tac elle je pense que la soirée s'annonce bien entre la distance la langue leur histoire semble improbable damien veut quand même y croire mais il devra briller lors de ce premier rendez vous le vendeur de plage aura-t-il les armes pour séduire cette gravure de mode retour à barcelone avec estelle la maman célibataire de 37 ans les jours ont passé estelle a enchaîné les flirts et les déceptions elle n'a toujours pas fait la rencontre qu'elle désirait tant mais à deux jours de son retour en france alors qu'elle avait abandonné tout espoir cet homme a surgi dans sa vie estelle a eu le coup de foudre qu'elle n'attendait plus wilfrid 24 ans vit à paris ils se sont connus la veille et malgré les 13 ans qui les séparent le courant est tout de suite passé pour leur premier dîner romantique en tête à tête cette pizzeria pour touristes totalement déserte pour estelle c'est du bonheur à l'état pur le début d'une belle histoire moi j'appelle pas ça un amour de vacances j'appelle ça un amour de vacances qui va débuter sur une grande histoire voilà on verra demain après demain et puis en france et puis chez moi et puis chez toi et puis tu verras cette prudence du jeune homme au sujet de leur avenir est elle ne la partage pas trois ans qu'elle recherche éperdument l'amour et cette fois ci même si c'est rapide elle semble l'avoir trouvé c'est un truc de fou parce que à trois jours de partir bon faire la fête tout ça je m'étais dit dans la tête toute façon je trouverai jamais quelqu'un en plus français pas spécialement très très loin de chez moi il est cancer comme moi les signes astrologiques on pense et on ressent les mêmes choses c'est fusionnel c'est j'ai déjà été amoureuse mais lui il a tellement de choses mais en commun avec moi que c'est génial une soirée qui se poursuivra ce soir dans la chambre d'hôtel d'estelle jusqu'au bout de la nuit le lendemain matin wilfrid est retourné à son hôtel chercher quelques affaires après cette première nuit d'amour est elle commence pourtant déjà à s'inquiéter je tombe assez rapidement amoureuse je suis très naïve de ce qu'on me raconte plein de belles choses j'y crois assez rapidement je m'aperçois au bout du compte que les hommes quand ils connaissent les femmes ils peuvent raconter beaucoup de choses et puis on tombe dans leurs pièges et comme j'ai beaucoup souffert ces deux dernières années par rapport aux hommes donc j'ai toujours peur de retomber dans le piège et de ravoir mal après de son côté wilfrid pense également à sa nuit avec estelle pour cet électricien de 24 ans vivre une histoire d'amour avec une femme plus mûre c'est une grande première un petit moment chercher des femmes un peu plus âgés que moi j'avais envie de nouvelles expériences dans l'âge des eus et j'en suis satisfait cette amourette d'été deviendra tel une réelle histoire d'amour pour wilfrid construire avec une femme de 37 ans déjà trois fois maman cela s'annonce compliqué ça me fait réfléchir quand même parce que moi faut aussi que je construise ma vie donc si je veux des enfants si ça doit être avec elle soit donc pas très longtemps quand même ça donc c'est dur à faire faut mieux se connaître mieux on bat c'est encore un peu de questions mais bon c'est le sentiment on peut pas dire après pas dire que je l'aime non plus vraiment mais il ya un début ouais c'est je m'accroche je m'accroche déjà et ils se sont donné rendez vous à la plage c'est déjà leur dernier jour ensemble demain estelle s'envole pour montbéliard retrouver ses enfants tandis que wilfrid poursuit ses vacances ici à barcelone déjà de retour demain 9h le départ et ton vol à quelle heure il dit connu un peu trop tard oui j'ai pas envie d'y dire au revoir j'ai pas envie de rentrer chez moi parce qu'il fait froid ça tu me dis pas au revoir j'ai pas envie de te dire au revoir c'est pas un adieu c'est juste à moi bah j'ai pas dit adieu ils n'ont plus que 24 heures pour profiter l'un de l'autre avant la fin des vacances estelle oublie ses doutes dans les bras de wilfrid elle veut enfin se laisser râler à aimer après une dernière nuit ensemble c'est le jour du départ direction l'aéroport dans quelques instants les deux amoureux devront se quitter et au moment de se dire au revoir elle a soudain peur que leur histoire se termine là oh mon dieu elle repart elle repart t'inquiète estelle n'a plus qu'un rêve que wilfrid la rejoigne au plus vite en france pour la suite des vacances au camping ils ne se connaissent que depuis trois jours mais elle veut présenter son nouveau chéri à ses trois enfants et notre maman a une angoisse wilfrid parviendra t il aussi à les séduire de retour à palavas les flots chez les trois garçons devenus de redoutables séducteurs depuis l'aube evelyne la grand mère tourne en rond dans l'appartement debout les jeunes il est 10 heures du matin elle décide de réveiller ses troupes aller par les déjeuners les garçons sont épuisés après leur soirée torride chez les trois copines rencontrées sur la plage si vous n'étiez pas rentré si tard aussi quelle heure c'était pour changer oui pour changer arrivé ouvrez les fenêtres je vous attends les trois casanovas sont rentrés à 6 heures du matin alors le réveil est un peu laborieux mais séducteur ou pas mamie ne plaisante pas avec leur café pour tout le monde ou vous seriez bien embêté ainsi j'étais pas là manque ce que vous feriez donc si mangeriez d'ailleurs on va bouffer du maquereau et les ravioles ici aujourd'hui ce sont des gamins des gamins ce serait pas un peu tendancieux ça cette réflexion bête je fais semblant pas comprendre quand même et des fois ils sont lourds depuis le début des vacances les garçons collectionne les rencontres la même nuit john a par exemple enchaîné deux rendez vous galant un dîner avec marie la blonde croisée en revenant de la plage puis une nuit endiablée avec jamila de la bande des trois copines john ne sait plus qui choisir voilà j'ai pas expliqué à jamila que j'avais vu notre fille et marie non plus que enfin l'inverse quoi donc je préférais que ce soit quand même carré jérémy et stéphane ont succombé au charme de marie et pauline je l'ai embrassé parce que c'était la soirée j'avais envie c'est un petit bisou comme ça avec pauline c'est vrai que rapprochement c'est vrai qu'on j'ai besoin en ce moment beaucoup d'affection et elle m'a cette nuit m'a apporté pas mal d'affection c'est vrai que ça m'a fait du bien des baisers pour l'un un peu plus pour l'autre nos garçons s'apprêtent maintenant à retrouver leurs trois copines pour une sortie en bateau un bonjour tendre témoigne de la nuit passée mais john comme la première fois manque à l'appel il a encore choisi marie il va venir jamila se retrouve seule une fois de plus la jeune femme se sent trahi elle avait passé la nuit dernière dans les bras de john et croyait déjà à leur histoire ailleurs on avait un bon feeling on parlait on a fait que parler on regardait les étoiles je croyais qu'on était sur la même longueur d'onde apparemment mais john ne va pas être le seul à décevoir les filles la croisière se révèle bouleuse pour nos amoureux la petite troupe embarque pour une balade en mer de deux heures au large de palavas avec cocktail à volonté et tube de l'été la température monte sur le bateau jérémy le tombeur de la troupe a du succès auprès des filles comme d'habitude alors qu'ils dansent avec marie cette femme en noir attire son attention cinq minutes plus tard c'en est une autre en rose cette fois qui engage la conversation à l'arrière du bateau jérémy en oublie marie qui commence à douter stéphane lui aussi se fait prendre en flagrant délit de papillonnage sa cavalière c'est la jeune femme au noir qui avait déjà tenté sa chance auprès de jérémy danser avec stéphes et d'un coup il m'a lâché pour aller danser avec les autres filles et il s'est à jeter un froid alors que les garçons partent se changer elles s'interrogent sur leur sincérité je pense qu'ils cherchent un amour d'été les trois sont ce qui s'est passé sur le bateau ça passe pas ah non 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 ils ont parlé à d'autres filles alors que nous on a passé des soirées ensemble pour eux quand même mais vous ne pour eux ils vont voir des nanas à côté devant nous on n'est pas du genre à c'est faire les filles acceptent pourtant de prendre un dernier verre avec les garçons mais djamila va subir un cuisant affront cette fois ci john est au rendez vous mais il arrive avec marie son autre conquête ça va péter marie et jamila les deux rivales se retrouvent face à face le clash est inévitable je suis pas dans la crasse je fais pas dans la classe c'est strictement rien passé entre nous parce que je voulais pas me donner dès le premier soir je suis pas du tout dans ça maintenant je te souhaite marie va être contente moi les mecs qui savent pas trop où ils vont ce qu'ils font j'en veux pas d'accord c'est mignonne mais bon je pense que pas pour longtemps pour jamila c'est l'humiliation de trop ses copines prennent son parti j'ai dormi avec elle il s'est rien passé tout simplement moi c'est ce que je t'ai de fois pas sûr que les garçons parviennent à rattraper le coup sur le port de saint tropez damien le vendeur de maillot de bain et alexandre son ami ont rendez vous avec deux jeunes modèles rencontrés l'après midi même pendant un shooting photo sortir avec ce joli mannequin damien l'ancien postier n'en revient pas alors avec ses modestes moyens comment va-t-il faire rêver sa belle au milieu des millionnaires pour l'impressionner il l'emmène dans l'un des bars les plus sélecte de saint tropez ici un dj mais aussi des musiciens pour faire danser tous les soirs les jets de 7 heures de la côte d'azur mais damien a peut-être vu un peu grand pour prendre une table il faut commander une bouteille mais quand damien regarde la carte il déchante entre 240 et 10000 euros le flacon de petites bulles alors il passe vite au plan b chacun prend un verre chacun prend un verre ce soir ils resteront debout à regarder défiler les bouteilles de champagne pas de bouteilles mais de consommation commandé discrètement à l'écart du groupe 18 euros le verre et c'est déjà beaucoup pour ce vendeur de maillots marcella sera la seule à y avoir droit damien est fier de cette femme à son bras et ce soir ses efforts vont payer même s'il n'a pas pu épater sa belle autant qu'il le voulait son charme va faire le reste marcella n'a jamais été aussi proche de lui alors damien s'enflamme et se lance son ami alexandre lui aussi semble être entre deux bonnes mains la soirée s'avère enchantresse et pleine de poésie mais pour le moment damien n'ose pas encore y croire vraiment damien veut laisser pourtant une chance à leur histoire à deux heures du matin la jeune femme doit s'éclipser dans quelques heures elle a un shooting photo damien rêve déjà de revoir sa poupée russe dès le lendemain mais marcella est elle vraiment celle qu'ils cherchent le lendemain matin dans une marina près de saint tropez après quelques heures de sommeil marcella la jeune mannequin russe est en plein shooting avec son photographe étudiante en psychologie marcella fait des photos pour payer ses études en république tchèque cette rencontre avec damien n'était pas dans son programme mais le français semble lui plaire il est vraiment sympa un garçon charmant drôle j'ai passé une très bonne soirée c'est un rêveur il m'envoie des textos trop mignon tout ça c'est magnifique c'est comme un rêve pour vous oui juste un petit peu damien n'a plus que trois jours pour renverser le coeur de la jeune femme car bientôt elle repartira dans son pays alors pour séduire sa belle damien réservé dans un petit restaurant au bord de l'eau à sainte maxime loin de l'agitation et des prix trop éziens c'est leur première vraie discussion les yeux dans les yeux il n'y a plus de place pour la frime juste un moment authentique une complicité s'installe peu à peu entre marcella et damien une complicité s'installe peu à peu entre marcella et damien en fin de repas lui qui n'osait croire à cet amour se met à fredonner le vendeur de maillots de bain est en plein rêve chanter la sérénade à une jolie mannequin russe il n'aurait jamais osé l'espérer franchement ça s'est très bien passé elle est charmante franchement très gentil simple voilà comme je vous disais à saint tropez il ya des filles qui sont superficielles et elle elle est très gentille très simple naturel elle sourit tout le temps et j'aime beaucoup un bon feeling oui c'est peut-être le champagne ou ou alors ses yeux qui me font non je suis en bonne compagnie c'est très agréable franchement voilà j'ai beaucoup apprécié cette soirée et enfin que beaucoup une soirée romantique damien est conquis par la jeune russe et joue les gentlemen jusqu'au bout on va aller faire un petit tour sur saint maxime peut-être manger ice cream de visite the night market i don't know i don't know on va rentrer à la maison je sais pas je lui ai proposé fait comme elle veut soit je la ramène ou soit on rentre à la maison c'est elle qui choisit franchement moi je suis cool hein si elles sont à l'aise on va à la maison et si elle veut que je la ramène je la ramène marcella aussi a l'air charmé un sans faute ce soir pour damien ou presque oui damien je ne sais pas allez c'est parti coup de coeur ou histoire sans lendemain damien ne sait pas encore si cette soirée féerique aura une suite pendant ce temps là à palavas il y a eu du changement pour nos trois célibataires si john et marie file désormais le parfait amour stéphane et jérémy sont de nouveau tout seul depuis la croisière où ils sont allés draguer d'autres filles plus aucune nouvelle de leurs trois copines mais à trois jours du départ hors de question pour jérémy de rentrer bredouille et il a déjà sa petite idée il a repris contact avec élodie la jeune femme rencontrée sur la plage le jour de son arrivée pour leur premier rendez-vous il n'a pas le droit à l'erreur s'il veut conquérir son coeur ça et le dit à 23 ans elle a invité toute la troupe à se baigner dans la piscine de la résidence où elle habite à montpellier à peine entré dans l'eau jérémy et le dit vont commencer leur petit jeu de séduction et il ne rate aucune occasion de faire que les serrés jérémy est sous le charme il en oublie même les règles de prudence élémentaire et raconte à élodie ses vacances dans le détail amour est comprise moi j'ai fait le savoir je prends un peu d'autres connaissances ça je m'en doute pas ouais ouais c'est une personne que j'apprécie mais bon j'ai pas flashé vraiment sur elle en fait même s'il y a eu un petit bisou ça c'est très difficile élodie n'en revient pas que jérémy lui raconte sa vie sentimentale un vrai tue l'amour mais comme il plaît de plus en plus à élodie les roucoulades vont vite reprendre dans la piscine et jérémy passe à la vitesse supérieure peut-être que ça va peut-être un petit peu vite mais moi j'ai envie de plus te connaître en fait de plus te creuser si tu fais rien ce soir je voudrais bien que tu viennes au resto avec moi donc j'ai conclu que la journée elle était plutôt bonne élodie ne s'est pas fait prier deux heures plus tard elle est fin prête pour rejoindre jérémy et elle a sorti le grand jeu ça change de la tenue de plage j'étais sublime j'aime beaucoup par contre elle est tout petit bas c'est pas bas tu es présent mais un mois chez pieds nus et tant que ma détente mais non mais là c'est vraiment cas si jérémy veut séduire ce sera ce soir ou jamais bonsoir j'avais réservé au nom de jérémy il a réservé dans l'un des restaurants à la mode de palavas une paillote romantique sur la plage où ils vont dîner aux chandelles idéal pour un premier rendez vous et la jeune femme semble appréciée en fait tu me donnes chaud bon signe on va dire qu'on est un peu assortie mais un petit détail pourrait bien éteindre les braises j'ai au rendez-vous d'oreilles j'aime pas en plus ces gros trucs là c'est la mode à pékin ouais à pékin parce que j'en ai pas pékin jérémy avait lui aussi soigner son look mais c'est raté c'est quand même mieux c'est mieux vois ce que je suis prêt déjà à faire pour moi qu'est ce que j'enlève tu me fais rougir jérémy pense que la jeune femme lui a donné le feu vert et pourtant merci c'est vrai et t'es pas facile t'es pas facile mais tu vois c'est ce qui fait ton charme tu vois que d'habitude j'ai pu j'ai dans le bec c'est pas marrant non jérémy n'a pas dit son dernier mot il va jouer son va tout la plage sous les étoiles t'es pas prête tu vas attendre un petit peu encore c'est beau c'est quoi ce petit regard t'as le coeur qui va super fort bah c'est toi qui est passé les deux amoureux termineront la nuit très tard mais jérémy est bien loin d'avoir dompté sa belle dans le sud de la france sur la côte langue de sienne estelle a enfin eu la belle surprise qu'elle espérait tant son amoureux rencontrer quinze jours plus tôt à barcelone l'a finalement rejoindre pour des vacances en famille au camping alors qu'en espagne il hésitait encore à poursuivre l'aventure wilfrid a finalement franchi le pas et doit maintenant tout faire pour être adopté par la petite tribu océane 15 ans matisse dix ans et le petit rudy 7 ans estelle est sur un nuage tous ses voeux ont été exaucés ça va très très bien heureux c'est retrouvé parfait et pour apprendre à vivre ensemble ils ont opté pour une semaine de vacances dans un camping de vias à quelques kilomètres d'agde leur petit nid d'amour c'est ce mobile home 25 mètres carrés de bonheur la petite cuisine avec le petit lave-vaisselle comme ça ce qui s'appelle vacances on ne fait pas la vaisselle ça c'est formidable maintenant là c'est la chambre des enfants là c'est la chambre secrète chambre des adultes une petite cocon et là haut c'est le petit cadeau de mon chéri qui m'a ramené d'espagne voilà tout ce petit coeur mais si le petit coeur de 24 ans a déjà séduit la maman il lui reste à conquérir les enfants pour que le bonheur soit parfait alors pour les épater wilfrid leur a réservé une surprise une promenade en bateau sur le canal du midi wilfrid n'a jamais conduit de bateau de sa vie mais devant les enfants il veut faire bonne impression pour les amuser wilfrid se remettent à faire la course avec le bateau de devant n'est pas sur la route la bonne humeur générale cadre magnifique wilfrid en profite pour s'attirer la sympathie de la fille aînée ils n'ont que neuf ans d'écart tout le volant voilà et toi gars qui met un peu de temps à se remettre en place si wilfrid sait y faire avec les enfants c'est qu'il a lui même des parents divorcés il sait que pour des enfants accepter le nouveau compagnon de maman est parfois douloureux des parents divorcés les beaux parents sont pas forcément bien passé donc j'ai pas quand je commence à connaître d'autres personnes j'aimais pas quand j'étais plus jeune donc je me suis dit ça risque de faire pareil peut-être qu'ils vont se remettre un peu contre moi mais non au contraire ils viennent me chercher pour jouer deux jours que wilfrid essaie de s'intégrer dans cette famille alors ses efforts ont-ils porté leurs fruits sur la plage estelle mène son enquête comment tu le trouves bah oui je trouve moi je trouve bien je trouve ça c'est pas il y en a pas que pour toi en fait il partage aussi avec nous des moments mais il est gentil il a attention il 3 ans qu'océane voit sa mère souffrir dans différentes histoires son lendemain alors cette fois ci elle espère qu'estelle pourra enfin s'épanouir il a déjà eu d'autres copains tout ça qu'elle nous a présenté moi je trouve vraiment que oui c'est autre chose il s'intéresse vraiment à elle je la vois vraiment avec lui ça me fait plaisir ils se connaissent depuis quinze jours seulement mais pour estelle pas de doute wilfrid est bel et bien l'homme de sa vie celui aux côtés de qui elle vieillira heureuse à marier ensemble jusqu'à la fin de mes jours je vois je vois loin aussi il n'y a pas de soucis tant que tout se passe bien comme là il n'y a pas de raison maintenant j'ai conscience qu'on est en vacances tout est beau tout est joli on verra après les premières engueulades comment ça sera pour estelle la fin de l'été est magique elle a enfin trouvé cet amoureux qu'elle cherchait depuis plus de trois ans et le jeune couple a même pris une grande décision dans quelques semaines wilfrid ira s'installer à montbéliard avec la petite famille d'estelle à saint tropez sur la côte d'azur après sa soirée de rêve avec sa belle russe damien ne sait plus où il en est non seulement il n'a pas réussi à conclure mais surtout depuis trois jours impossible de revoir marcella la petite russe tu l'as pas vu avec le gars damien fait les 100 pas devant la plage de leur rencontre peut-être que marcella passera par là ça et sa dulcinée fait enfin son apparition mais damien va vite déchanter car bizarrement marcella semble aujourd'hui plutôt gêné de le revoir ce soir elle s'envole pour prague elle est venue faire ses adieux accompagné de son photographe dont la présence n'arrange pas damien il rêvait d'en revoir plus intime mais doit se contenter de jouer les maîtres d'hôtel visage fermé épaule rentrée la jeune femme regarde damien comme si elle ne l'avait jamais vu et reste très évasif quant à d'éventuelles retrouvailles comme back here et j'ai next summer et peut-être je vais aller à prague en mois d'octobre mais il ya comme si une chale et je suis honte damien comprend vite contre marcella et son photographe il est celui de trop ok bon je vous laisse boire votre verre je reviens dans dix minutes à tout à l'heure il redevient alors le vendeur de maillot de bain qui sillonne la plage des fortunés damien est perdu car la nuit dernière marche et là lui avait envoyé un texto c'est quand même envoyé un petit message à 3 heures du matin voilà en disant que me remercier comme être très gentil et tout ça donc damien semble avoir compris pourquoi marcella est devenu si réservé peut-être est-ce dû à la présence du photographe qui la couvre du regard damien va alors l'attirer dans l'eau pour un ultime tête à tête et surprise marcella va redevenir la princesse qu'il connaît la belle histoire reprend c'est la petite sirène russe au large à l'abri des oreilles indiscrètes damien va faire à sa naïade une vraie déclaration d'amour je lui ai dit que simplement voilà je m'enflammais pas mais depuis trois ans j'avais pas ressenti vraiment quelque chose comme ça pour quelqu'un même si je la connais juste comme ça mais je m'enflamme pas voilà mais ça fait du bien de sentir un peu d'amour en plus elle est super jolie franchement damien espère revoir un jour marcella si bien sûr l'emploi du temps de la jeune femme et son entourage professionnel le permettent à palavas aussi les vacances touchent à leur fin pour les trois amis c'est maintenant l'heure des adieux marie la copine de john est la première à partir bon au revoir ça m'a fait plaisir écoute moi aussi et puis à bientôt les deux amoureux vont se quitter mais dans quinze jours marie a promis de le rejoindre à valence pour le week-end l'été il peut tout se passer on peut rencontrer personne on peut rencontrer des petites amourettes ou des histoires un peu inutiles les histoires d'un soir des fois des foyers des amours qui se font l'été peut-être que ce sera le cas j'espère on verra c'est ce que je souhaite pour jérémy aussi c'est le moment de quitter élodie la première à l'avoir fait craquer pendant les vacances c'est leur dernière soirée ensemble je t'appellerai demain soir pour dire comment je suis rentré ça marche voilà voilà tu fais un bisou élodie et jérémy habitent à trois heures de route l'un de l'autre le jeune homme a déjà prévu de revenir la voir le week-end prochain bisous et le dit n'a rien d'une amourette d'été le pari de la drague s'est transformé en un vrai coup de coeur ça fait pas évident quand même pour moi parce que magicien ne pas revoir pendant quelques jours ça va faire quelque chose j'espère faire un petit bout de chômeur avec elle c'est sûr ça ça me plairait ce soir le lendemain matin c'est le départ des garçons pour valence à défaut de petites copines stéphane fait ses adieux à sa grand mère de toutes les femmes qu'ils ont connu evelyne sera la seule qui aura droit à une rose pour la semaine ça a été un plaisir bonjour aux parents et faites attention après un été de bonheur wilfrid a déménagé chez estelle à montbéliard ils vivent ensemble une belle histoire avec les enfants d'estelle comme une vraie petite famille mais tel un château de cartes tout s'est écroulé en un instant un mois après son installation wilfrid a fait ses valises qu'a t-il bien pu se passer fin septembre un mois après les vacances nous retrouvons estelle chez elle à nouveau seul avec ses deux petits garçons ça s'est bien passé on va dire deux semaines et au bout des deux semaines il a totalement changé il est devenu lui-même c'est à dire est devenu très jaloux jaloux possessif en fait le droit de passer le coup de téléphone aux copines ont toujours un soupçon en boîte fallait pas qu'on me regarde tout donc j'essaie de prendre sur moi encore une semaine en me disant vraiment il tient à moi il essaye de faire en sorte que ça marche et tout mais jusqu'à un soir où j'ai craqué pas du tout pas du tout il a jamais mis un brin jalousie pendant les vacances rien du tout alors j'ai pas vu il a jamais vécu non plus lui avec une fille c'était la première fois il a tellement peur que je le quitte ou je sais pas il est tout le temps peur tout le temps tout peur très ça a été très très vite trop vite trop vite cet amour de vacances restera pourtant un beau souvenir et en attendant de trouver l'homme de sa vie est elle va se consacrer plus que jamais à ses trois enfants bon au moins je sais que voilà c'est leur maman au moins ils m'aiment pour toujours voilà à la folie pour toujours tout au coeur ouais avec l'amour de ses enfants estelle est une femme comblée reste à trouver un amoureux un prochain été lui apportera peut-être enfin l'homme de ses rêves